Ça fait rire les oiseaux Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles Ça chasse les nuages et fait baigner le soleil Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel Ça fait rire les oiseaux, oh oh oh, rire les oiseaux Ça fait rire les oiseaux, oh oh oh, rire les oiseaux Une chanson d'amour c'est comme un looping en avion Ça fait battre le cœur des filles et des garçons Une chanson d'amour c'est comme le sujet de la maison Tes pieds touchent plus par terre, t'es en lévitation Si la pluie dans ton lit, si le soir te fait peur La musique est là pour ça Il y a toujours une nuit pour les jeux meilleurs Elle est talentée même, ça parle de bonheur C'est magique un refrain qu'on reprend plus au cœur Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles Ça fait chasser les nuages, j'ai fait briller le soleil Ça fait chanter les oiseaux, ça fait chanter les oiseaux Ça fait chanter les éclairies Ça fait chanter les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel Ça fait rire les oiseaux Je commence toujours par les accords d'habitude Là je vais commencer par l'instrumental Ce motif que je répète deux fois Alors, comment ça marche ? Je joue tout au pouce, ça marche très bien Do, Ré, 0,2 sur la troisième corde Ok ? Et après je fais un accord de Fa Premier doigt sur première case, deuxième corde Et deuxième doigt sur deuxième case, quatrième corde Et je vais en faire trois Ok ? Et donc je vais faire 0,2 avant 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 4 Donc, d'ailleurs je peux même anticiper le Fa C'est-à-dire premier doigt, première case, deuxième corde Mon deuxième doigt il va faire 0,2 sur la troisième corde Et donc après il n'a plus qu'à monter sur la quatrième corde 0,2, 3, 4 Quand j'ai joué ça, je joue 0,3, 0 sur la première corde 0,2, Fa, 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 Fa troisième corde et je vais jouer les trois cordes 3 cordes du bas donc on reprend du début 0 2 le fa 0 3 0 et le si bémol il n'y a pas besoin de jouer la quatrième corde ok 0 3 0 et le si bémol en fait je joue mal parce que je au lieu de regarder les doigts ici je regarde l'écran de mon camiscope alors 0 2 0 3 0 0 et le si bémol quand j'ai joué le si bémol après je joue un 5 tout seul sur la cinquième corde sur la quatrième corde sur la première corde tout en bas 5 cette note là c'est un ré si j'ai des grands doigts je laisse l'accord et je peux tout jouer comme ça moi des fois c'est ce que je fais mais des fois je fais pas donc je joue que le ré aigu première corde cinquième case 0 3 0 si bémol et la cinquième case ok 3 4 0 3 0 si bémol 5 et après je fais un do un do c'est troisième doigt ou un autre doigt troisième case première corde et je joue toutes les autres à vide je fais un bas un do classique comme vous connaissez donc hop j'anticipe mon fa j'y vais 3 4 0 2 fa fa 0 2 0 3 0 si bémol 5 do d'accord alors après avoir fait mon si bémol je retiens ça c'est la première partie deuxième partie ça commence pareil ça commence pareil mais la fin c'est pas vraiment pareil donc on ce qui est pareil c'est juste aussi bémol 0 2 fa 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 0 3 0 si bémol alors après avoir fait mon si bémol je retire le pâté et je mets mon doigt juste sur la deuxième corde comme ça la première corde est à vide et là je joue les trois aigus et ça fait troisième corde deuxième case deuxième corde première case et première corde à vide donc j'ai mon si bémol avec le pâté je retire mon pâté et je mets juste sur la deuxième corde et comme ça j'entends la première corde à vide ça marche et pour terminer je lâche tout et je joue les trois cordes du bas en essayant d'accentuer la quatrième parce que c'est elle la note qui fera la mélodie c'est ce sol enfin cette note cette corde c'est sol c'est le sol que j'entends en priorité donc si on reprend à partir du si bémol jusqu'à la fin donc on a notre si bémol je retire mon pâté je mets juste sur la deuxième corde le premier doigt la première corde est à vide et je retire tous mes doigts et je joue les trois du bas je joue pas la première mais mon pouce il se repose sur la première corde il faut que j'essaie de faire sonner celle-ci plus fort que les autres donc deuxième phrase 0 2 fa 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 0 3 0 si bémol je retire le pâté et tout à vide alors du début j'anticipe le fa 0 2 sur la troisième corde fa 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 0 3 0 si bémol 5 sur la première corde et le do 0 2 sur la troisième corde fa 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 0 3 0 si bémol je retire le pâté et le les trois cordes à vide en bas et ça ce que je viens de jouer je le joue deux fois de suite et puis quand je joue plus vite et ben ça fait voilà donc après il n'y a plus qu'à le faire et puis au fur et à mesure vous irez de plus en plus vite c'était pour l'intro